Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Et je n'aide plus ce qu'il a dit. Je n'ai plus, si t'oublie, que tu as mis en tête. Je n'ai plus en fait ça. Je n'ai plus pas ça. Je n'ai plus besoin d'Afrique à l'Indon. Je n'ai plus besoin d'Afrique à l'Indon. Alors, vous voulez dire que vous allez m'en a�iter à l'indrépondance, je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger, je ne peux pas bouger. vous pensez à vous... vous pensez à vous... vous avez entendu à vous que si vous voulez, vous ne voulez pas ... il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sang ! ... Oyez-vous qu'il y a tout ? C'est un Korean appétit ! Pour maman m'aider ! C'est un peu comme ça ! Il y a sonore ! Pour qu'on comprenne le thé ? Maman ! Pour qu'on m'aider ! Où est-ce qu'on m'aider ? Où est-ce qu'on m'aider ? Pour qu'on m'aider en korea ! Pour qu'on m'aider en korea ! Pour qu'on m'aider en korea ! C'est un korea ! Korean appétit ! Bienvenue Mesdames et Messieurs Merci de suivre Critique Info Premier numéro Vous le savez La politique au Congo C'est une question Je vais dire Si on vous explique Et que vous comprenez Ce qu'on vous a très mal expliqué C'est tellement compliqué Qu'il y a La transhumance L'inconstance L'enfance politique Des imprudences Le manque de discipline Il y a tellement de choses Qui entourent Finalement la politique angolaise Au point Qu'à un moment donné On se dit Mais sommes-nous réellement dirigés ? Eux ceux qui gèrent Eux ceux qui veulent gérer le pays On se rend compte Qu'ils sont d'une légèreté Mais alors extraordinaire On ne comprend plus rien Mesdames et messieurs La rentrée scolaire Que d'incertitude J'en parle dans la deuxième partie Parce qu'il faudrait aussi Parler de ça Le vrai modérateur Fayulou révèle le complot Dans la création De la commune De Mune Mboué Tout en appelant A une marche Mercredi prochain RDC Maître Diédonné Tchibouabois Relance le débat Sur la double nationalité Je voudrais Mesdames et messieurs Vous inviter finalement Sur cette question De notre politique D'abord il faut rappeler Qu'on apprend La Mouca va devoir organiser La passation de pouvoir Et Mozuto devient Deviendra aujourd'hui On va dire Le président du présidium Si vous voulez Ou si vous voulez Le coordonnateur de la Mouca Mais Les grands absents C'est Jean-Pierre Bemba Qui est à Kinshasa Il faut rappeler Et Moïse Katoumbi Qui est en RDC Les deux ne viendront pas Ils ne feront pas Les déplacements Aux dernières nouvelles Sauf s'il y a Une autre Urgence Mais sinon L'actualité Que nous avons Les informations En notre possession Font état De l'absence Avérée De monsieur Katoumbi Et de monsieur Jean-Pierre Bemba Et donc Monsieur Fayoulou Et monsieur Mozuto Vont devoir Se passer le pouvoir Entre les deux C'est vrai On a deux On a deux manières De voir les choses La première C'est ceux qui croient Que c'est rien C'est anodin Ça ne tient à rien De plus important La Mouca est un état d'esprit C'est vrai Mais c'est une consolation Personnelle Ils savent que ce n'est pas vrai Ils savent qu'il ne s'agit pas D'un état d'esprit Parce qu'il ne suffit pas De proclamer quelque chose Pour que ce soit un état d'esprit Un état d'esprit Ça dépasse les niveaux Des appartenances Tribales, ethniques Et ainsi de suite Mais alors Je ne me mettrai pas A critiquer dans le fond Parce que vous savez Ça ne sert à rien Moi je l'avais dit Et je continue à le dire La Mouca Était un rendez-vous Manqué Pourquoi la Mouca Était un rendez-vous Manqué Parce que la Mouca Je le dis Et je persiste Est le fruit Du dol C'est le fruit De la fraude C'est le fruit D'une sorte de Scroquerie politique C'est le fruit D'un consensus Raté Voilé Et masqué Ça vous plaît ? Merci Ça ne vous plaît pas ? Tant pis Le problème ici C'est ça la vérité Il faudrait qu'on se dise Des choses vraies Quand vous commencez Mal la chose Quand vous concevez Très mal la chose La suite ne peut pas Être bien Dans les signatures Ils avaient dit Eux-mêmes Eux-mêmes en signant Si j'ai trahi Tout ça Ma carrière politique Serra finale Aujourd'hui on se rend compte Que c'est la carrière politique De certains Finalement Se trouvent aux arrêts Mais on se rend compte aussi Que la carrière politique D'une plateforme Est en train de partir Ça veut dire Au-delà de tout Il y a une justice Divine Ou si vous voulez Naturelle Qui fait en sorte Que lorsque vous avez Très mal conclu Les choses Déjà au départ Dans l'idée De discriminer Ou d'exclure Les uns Vous rendez déjà Inefficace Votre projet Et aujourd'hui La Mouka est en train De payer Le prix Mais le problème N'est pas celui-là Le problème C'est aussi Les virages Que la Mouka N'a pas su négocier Depuis Genève La Mouka A raté Des virages IMPORTANT Alors mais vraiment Très important De son histoire politique Aujourd'hui Moi Ça ne m'étonne pas C'est normal Qu'ils aient Ces petits soucis Qu'ils ont ces petits problèmes Et qui sait Ce qui va venir avant L'avantage avec moi Est que vous pouvez sortir Toutes les vidéos De décembre Depuis décembre 2018 Jusqu'aujourd'hui Vous trouverez que je suis constant Dans tout ce que j'ai toujours dit Parce que j'estime Parce que j'estime que je n'ai pas besoin De faire beaucoup d'efforts Pour mentir Je dis Ce qui est à dire Maintenant ça commence A devenir pas bien Pourquoi ? Parce que finalement Il y aurait une passation De pouvoir Entre Martin Fayoudou Et Et Mosito Mais Rappelons C'était plutôt Le deux poids léger De la Mouka C'était le deux poids léger De la Mouka Monsieur Mosito N'incarnait pas la popularité Il n'en a pas Il vient du Palou Mais il n'avait pas la popularité Et il n'en a pas Jusqu'aujourd'hui d'ailleurs Monsieur Fayoudou N'avait pas une très grande popularité En septembre Je veux dire Non Même en juin 2018 Il n'en avait pas C'était un leader Local Connu A Kinshasa Dans certains bureaux Et dans le média Mais après 2018 On a entendu Le nom de Martin Fayoudou Il a été porté Par la population congolaise Je veux dire Par l'ensemble De la population congolaise Qui croyait encore Une fois Cette opposition Tout ça Mais puis après Quand Félix Qui est parti Quand les autres sont partis aussi On s'est rendu compte Que le ballon Qui était beaucoup plus gros Commençait à se dégonfler Petit à petit Même ceux qui ont porté Le combat de Martin Fayoudou En France En Belgique Aujourd'hui Les gens vont dire Parce que Prenons par exemple Boketjo Premier Les gens vont dire Non mais Boketjo Premier C'est qui Ah mais c'est qui Aujourd'hui Parce qu'il n'est plus avec vous Il était quelqu'un De très important Quand il était avec vous C'est ça le mal du Congo Les Congolais sont mauvais Dans ce sens là Quand on partage Le même combat On est bien Peu importe ce qu'on a fait Qu'on ait été voleurs Qu'on ait été Je ne sais qui Du moment où on partage Votre combat On est bien Voilà pourquoi Même ceux-là Qui parlent en nom Et pour le comte De Martin Fayoudou À un moment donné Il se trompe Il préfère même Il préfère Kabila A Félix Tissékédi C'est ça Ce qu'on dit L'inanition même De l'esprit C'est ça en fait Il préfère Kabila A Félix Tissékédi Vous avez entendu Des gens dire par exemple Félix c'est pire Que Kabila Oui parce qu'ils appartenaient Encore à la Mouka Elle C'était des gens Qui disaient Mais non Vaut mieux Félix Vaut mieux Kabila Il faut qu'on se le dise Et c'est la vérité Mais si Les lots Deux poids Hier Léger Commit les lots Les poids lourds Mais en tout cas Sincèrement Les poids lourds Aujourd'hui La Mouka C'est vite C'est d'abord Fayoulou Et puis Mosito Après Parce que jusque là Mosito N'a pas encore Je le dis Avec beaucoup de respect Pour lui d'ailleurs Jusque là Mosito n'a pas encore Payé la facture De l'opposition Il n'a pas encore Payé la facture De l'opposition En fait Ça ne suffit pas De monter sur une tribune Des opposants Des opposants Et qu'on peut juger Et qu'on peut juger par le bilan De venir donner des leçons C'est toujours difficile Les petits esprits Peuvent capter facilement Le message Mais les grands esprits Comprendent directement Que non Il s'agit d'une blanchisserie Et non D'un combat d'âme Et d'un combat de valeur D'un combat de vertu De ce point de vue Vous vous rendez compte Qu'il y a un petit problème Là-dessus Mais La difficulté avec Mosito à la tête De la Mouka C'est que finalement Aussi longtemps Que Fayounou sera là Les gens La mémoire collective Aura du mal A oublier Mosito Mais un danger Très important Vous allez le remarquer Ça il faut le reconnaître Monsieur Mosito Est politiquement structuré Que Fayounou Monsieur Mosito Est politiquement structuré Que Fayounou Monsieur Fayounou A encore l'âme de combattant Un peu l'âme désordonnée L'âme de combattant C'est un peu La même caractéristique Que l'on trouve Dans les partis Qui ont fait l'opposition Quand ils arrivent En train de gérer le pays Vous avez un peu vu L'Unepec L'Unepec continue encore Un peu avec son caractère D'opposant Même pendant Qu'il est en train de gérer En fait c'est ça Quand on a été longtemps Dans l'opposition Mais maintenant Avec Fayounou C'est la même chose Aujourd'hui Fayounou n'est toujours pas Structuré dans sa politique On sait vraiment pas Ce qu'il veut en réalité Quels sont les projets De Fayounou Sur l'eau Ça il ne nous dira pas Quel est le projet Qu'il a Le plan qu'il a Pour donner à chaque foyer De l'eau potable Ça on ne saura jamais Quel est le plan Qu'il a pour mieux Encadrer nos enfants Mieux les éduquer Sur le système éducatif Par exemple Il n'y en a pas Sur le système de paye Le système de salaire La rémunération De militaires De policiers Et ainsi de suite Rien C'est quoi son plan Sur les infrastructures Rien Ça on n'en parle pas Tout ce qui est plus important Dans le langage De monsieur Fayounou On parle de deux choses Principalement Légitimité Et vérité des urnes Légitimité Et vérité des urnes Ces deux concepts N'ont rien à voir Avec le peuple Directement C'est vrai Il y a toujours Des raccordements Qu'on peut faire Mais directement Ça n'a pas beaucoup D'incidence Directement Parce qu'il a été prouvé Que le pays Qui organise le plus Des élections Ne sont pas les pays Qui sont le plus développés Possible Le pays où on parle De légitimité On vous a dit toujours Qu'en politique Le pouvoir Le plus important Ce n'est pas son origine Mais sa finalité A quoi sert ce pouvoir là Et donc Quand on veut faire De l'opposition Je crois qu'il faut porter C'est un message Qui enrôle Que le message Enrôle le peuple Or Si vous rencontrez Vous lisez Mozito Mozito par contre A un message Monsieur Mozito Par contre Il a un message Monsieur Mozito A un message Aussi clair sur l'économie Monsieur Mozito A un programme agraire Monsieur Mozito A un programme De la relance De la réforme De l'administration publique Monsieur Mozito Parle du système Bancaire Le système Et tout ça On peut comprendre Aujourd'hui on peut lire Une brochure Ou une tribune De Mozito Et on sait au moins Là où il veut aller On se dit Non monsieur veut aller Dans ces directions Voilà la diplomatie Dont il pense Voici ce que lui pense Par rapport à la jeunesse Le système éducatif Et tout ça Ça on sait On peut le trouver Mais vous ne trouverez Jamais Jamais Le projet De monsieur Fayoulou Ni sur un papier Ni sur un livre Rien du tout La pensée de monsieur Monsieur Fayoulou Se retrouve dans ses rides Et ça serait là Et c'est là Le plus grand problème Maintenant Mais c'est vrai Quand on y voit Dans ce débat là Maintenant il faut regarder On aura un problème Sur terrain Il y aura un souci Du leadership Le leadership Par la congolaise De Fayoulou Est bien dessiné Et bien préparé Le peuple l'attend Le peuple l'attend Et le peuple l'entend On l'entend Mais c'est même C'est lui seul Qui est l'attend Avec son message Alors que monsieur Mozito Lui il a un message Mais son processus De pirigatoire Son processus De pirigatoire Je veux dire N'a pas atteint Son paroxysme En fait le problème Avec monsieur Mozito C'est qu'on ne le sent Pas affranchi On ne le sent pas Le terme n'est peut-être Pas celui-là Mais on ne le sent Pas délivré On ne voit pas L'âme de quelqu'un Qui veut parler Pour le compte du peuple Parce que le fait Pour lui d'avoir Géré le pays Et le fait Pour lui de n'avoir Jamais pensé A mettre en pratique Toutes les tribunes Nous poussent A poser des questions Vous n'étiez pas Que ministre Vous étiez Premier ministre Ça veut dire L'architecte De la vision D'un président Dans des pays sérieux Lorsqu'un président Échoue le mandat Il dit lui-même Il a échoué C'est vrai Mais c'est lui Qui devrait en principe Mettre en pratique Sa vision C'est le premier ministre Et le système politique Dans lequel on se trouve Celui qui porte la charge Du quotidien du pays C'est le premier ministre Quand on accuse Souvent le président C'est par accordement Fauduleux qu'on le fait Mais nous savons tous Que dans le système politique Actuel C'est le premier ministre Qui finalement Matérialise la vision D'un président De l'ambique Et encore Lorsque vous êtes en coalition Avec ces gens-là Le cas d'aujourd'hui Est bien différent Parce que nous sommes Dans une coalition Mais terrible Une coalition Où l'on s'attaque L'on se tape L'on se cogne A l'époque C'était pas ça A l'époque Mozito Revenait pratiquement Tout le temps A fait à Joseph Kabila Les allégeances Le respect Les considérations Et ainsi de suite Donc Voilà un peu A mon avis Le problème Mais maintenant Pourquoi Fahulu Pourquoi Katoumi Ne vient pas Pourquoi Bemba Ne vient pas Moi je pense Ça ça n'engage Que moi C'est un commentaire C'est pas une analyse C'est un commentaire Ce que je pense Monsieur Katoumi Se trouve dans une Dans une situation De quelqu'un De blessé Ça veut dire Il a attendu Beaucoup De la part de Fahulu Mais le retour Était mauvais Souvenez-vous Que monsieur Fahulu Ça c'est pas moi Qui le dit Ce sont les journalistes Qui le disent Monsieur Martin Fahulu A parlé avec un journaliste Et à qui il a dit De choses Ce journaliste A publié La conversation Qu'ils ont eue Avec monsieur Fahulu Et monsieur Fahulu A dit qu'il n'a jamais dit ça Voyez-vous Déjà de ce point de vue C'est assez compliqué Quand même Quand vous avez été Avec quelqu'un Vous avez discuté Avec lui Il vous a posé des questions Et vous avez dit Tout ce que vous avez dit Et quand le monsieur Le met sur le papier Vous dites Non je n'ai jamais dit ça Du coup On se dit Mais ça c'est pas un homme d'état Parce que si un homme d'état Devrait assumer Et dire par exemple J'assume ce qu'il a été dit Mais ça n'était pas dans le but De passer à la télé Je discutais avec lui Mais que de tout nier Parce que vous savez Quand on nie tout C'est compliqué quand même À un moment donné C'est compliqué Et donc on a eu tout ça Et les propos Que Katoumbi a entendus Sur lui Les insultes Qu'il y a eu Les équipes De Kade Faillou Qui insultaient Jour et nuit Katoumbi Ça a un peu dérangé Et aussi un peu Je ne veux pas dire La politique extravagante Mais surtout Le matuvisme politique De Martin Faillou A à un moment donné Offusqué Katoumbi Au point de Tienir Les relations Mais attention Ce n'est pas pourtant Que M. Katoumbi est sain M. Katoumbi lui aussi Il avait pris une position De le départ Moi je ne reproche pas Katoumbi sa constance Non Il était constant Depuis le début Il a vu En Félix Shiseki Il dit un ami Il a vu En Félix Shiseki Il dit un frère C'est ce qu'il dit C'est un frère Je ne vois pas Pourquoi je l'attaquerai Il a fait la lecture Du combat Parce qu'il y avait déjà Un problème Entre Faillou Et Katoumbi C'était quoi le problème Pour Katoumbi Faillou N'entend pas Pour Katoumbi Faillou est un but De lui-même Pour M. Katoumbi Faillou se croit Supérieur à tout le monde Pour M. Katoumbi Faillou est un ingrat C'est ça au fait Même si on ne le dira Peut-être pas comme ça Mais c'est ça la vérité M. Katoumbi dit par exemple Que lorsqu'ils ont eu De soucis Quand ils ont perdu Les élections Ils ont eu à se parler Et ils ont levé L'option De ne pas aller en justice De continuer à réclamer L'impérium De continuer à fustiger Le gouvernement De ne laisser aucune suite A leur démarche M. Fahillou a répondu Qu'il est légaliste Il veut poursuivre Aller jusqu'au bout Et c'est en allant jusqu'au bout Qu'il a été vidé Qu'il a été dégonflé Au point que Toute l'humanité Il s'est rendu compte Que c'était une forfaiture Ou une sorte d'imposture Vous voyez Vous êtes déjà Un problème à ce niveau là Alors Katoumbi se dit Mais pourquoi on a porté Une honte Alors qu'on avait déjà Prévu tout ça Il y a eu un précédent Il y a eu des antécédents On avait déjà dit Que regardez Il y a des exemples Avant nous Voilà ce que voici C'est que Etienne Sissiquette Il avait fait Il a perdu les élections Il a refusé D'aller aux élections Il a refusé D'aller saisir Une cour à laquelle Il n'a pas confiance Il a dit Je n'irai pas là-bas Je n'irai pas Je reste là Je proclame l'impérium J'appelle les ambassadeurs Eh bien je me proclame Président des robux On continue comme ça C'est politique Ça rentre dans la politique Ça peut aller Mais lorsque vous voulez Aller en justice Vous devez avoir les éléments Alors Fallou va en justice Sachant qu'il n'a aucune preuve Même l'église catholique Qui a induit les gens En erreur Totalement en erreur Se dédite après Pour dire Non mais vous savez Moi on n'avait pas Tous les éléments possibles On avait On avait Mais ça c'était après Après que Fallou Aie pris conscience C'était Trop tard Donc vous voyez déjà Que sur ce plan Déjà au départ Et Katou me dit Moi je ne peux pas Continuer dans l'heure Fallou nous amène Dans un schéma Autométrisé en roté Ça c'est Katou Qui le voit Un peu plus avant Tout le monde Souvenez-vous Qu'en ce moment-là Bemba ne dit rien Il n'est ni contre Il n'est ni pour Et en politique Ça s'explique En politique Le silence ne veut pas dire Je suis d'accord avec toi En politique Le silence veut dire Je ne vois pas là Où tu veux m'amener Et quelqu'un d'aussi grand Comme Bemba Ne peut pas accepter D'être conduit Comme un mouton Comme ça Non Donc il a tout de suite Pris ses distances Voilà pourquoi Dans le discours de Bemba Au moins sur 5 discours Plus de 4 fois Bemba n'a jamais parlé De la vérité des urnes Il parlait timidement De la vérité des urnes Mais quand il parlait Il parlait finalement Du besoin du peuple Il disait C'est la volonté du peuple C'est la volonté du peuple En fait dans le fond Ça dit la même chose Mais en politique Quand je n'emploie pas ton langage C'est que je n'adhère pas Ta philosophie C'est ça en politique Le langage politique Il est celui-là Lorsque les leaders Dis par exemple Vérité des urnes Et moi j'ai dit Non nous voulons voir Ce qui s'est passé Réellement dans ces élections On dit la même chose Mais on n'a pas Le même langage Donc je n'appartiens pas A ton courant Ou même si j'appartiens A ton courant Mais je ne reconnais pas Ce leadership là Et c'est ça le problème Et vous allez vous rendre compte Que dans toutes les tribunes Sur 9 tribunes Ou 10 tribunes Katoumi et Bemba N'ont jamais été Dans au moins 8 tribunes Où Fahy Le temps en train de parler En vedette Ça veut dire En politique Si on fait une dialectique On se rend compte Que Katoumi et Bemba Ne se reconnaissent pas Sur le leadership Que eux ont créé En faveur de Fahy Donc on est en face Des hommes Qui se reconnaissent Les pères D'un leadership Rebelle Un peu pour dire Que bon écoute Nous on ne peut pas Quand même être là Assis et Fahy Qui fait le chaud On ne peut pas On l'a déjà poussé Il peut aller Et donc à un moment donné Vous savez Au point que Bemba Quand il arrive à Kinshasa Il détruit Tout ce qui a été dit Par les partisans Des Fahy Au point d'avoir Ce que vous avez là Aujourd'hui Et donc Le fait pour eux De ne pas venir C'est normal Pour eux Moi ça s'explique Comme je vous dis Ça s'explique Katoumi ne supporte pas Être sous le leadership De Fahy Parce qu'à la fin de compte C'est lui Il est financier C'est lui Le porte-monnaie C'est lui L'argentier De la Mouka Et il n'a pas Récolté Ce qu'il a pu donner Au contraire Il a tout perdu Parce que Katoumi n'avait rien à prouver Katoumi n'est pas né N'est pas né Dans Genève En réalité Sauf qu'on se le dise C'est vrai Katoumi n'a rien gagné Dans cette histoire de Genève D'abord il n'était pas candidat Il n'a rien gagné Rien du tout Par contre il a tout donné Jean-Pierre Bema non plus Celui qui a gagné Mais vraiment gagné Ou ceux qui ont gagné Mais vraiment gagné C'est Mosito et Fahy Qui ont réussi leur coup Leur coup c'était finalement De sortir aux yeux De tout le monde Fahy n'a pas gagné En termes de l'opposition Je veux dire En termes d'opposition Non Fahy n'avait rien à prouver En termes d'opposition Fahy était un opposant avéré Tout le monde connait Fahy L'histoire de Fahy Tout le monde sait C'est un opposant De la première heure Ça incontestablement C'était un guerrier Un combattant Moi je le lui reconnais Mais la tribune maintenant C'est le sommet Qu'il a gagné Il est allé en On va dire Il est allé en Comme on le disait Une souris naine C'est pas moi qui le dis C'est C'est Au Malanga Monsieur Mende qui le dit Il était allé en souris naine Mais en sortant C'est un éléphant maintenant C'est un grand Il est au sommet De la chaîne politique aujourd'hui De l'opposition Au sommet Pas seul bien sûr Il est au sommet Mais celui qui a tout gagné Là-bas c'est Mosito C'est Mosito qui sort du pouvoir De la gestion Et bascule tout de suite En opposition Et quand il ressort Il ressort avec une grande Alors une véritable popularité Pas de lui Mais une popularité de sa plateforme Et lui bénéficie de cela Et ça lui permet de tout dire De tout faire De tout comprendre Et ça l'aide maintenant Mais on sent que Quand on isole Monsieur Monsieur Mosito On l'isole Et je suis convaincu Que monsieur Mosito Ne pourra pas Réunir autant de personnes Qui viendront le suivre Ou suivre son message Non ils ne viendront pas Parce que les gens Là même quand vous les appelez Un après l'autre Ils savent Non non il n'est pas avec nous Non il n'a pas Il n'a pas Il n'a pas Il y a tellement de dossiers Je voudrais dire ici S'il y a passation De pouvoir Entre Monsieur Mosito Et Martin Fayoulou Il faut qu'on se pose D'abord des questions Monsieur Mosito Où a-t-il Améné La Mouka Qu'est-ce qu'il a pu faire Pour la Mouka T'a mis la Mouka A côté Nini T'a mis la Mouka A la place Nini Quels sont les faits Oh les salimaki Pendant mon période Combien de fois Ils se sont réunis Et dans la vidéoconférence Et dans la physique Et dans la résolution Nini Il n'y a pas On peut mettre Mandat Mandat Il y a monsieur Mosito Il y a un contexte Nini C'est là le plus grand problème Qu'il faut finalement rappeler Dans la congolais Et donc L'opposition Ici on va dire Ce qu'il a représenté Valablement Dans la Mouka Donc on va On peut parler D'un échec Mais Il faut rappeler Que Monsieur Mosito A pris le soin D'installer son parti Convénablement Qui est Le parti Naye Nouvelle élan Azul Nouvelle élan Naye Et Zuppé Vraiment Nouvelle élan A nommer Secrétaire généraux Et ainsi de suite Tout le reste C'est bien C'est bien Mais qu'est-ce qui a pu Qu'est-ce qui a été fait Pour le compte De la Mouka Aujourd'hui Au mot où je vous parle Si vous posez la question A Jean-Pierre Bemba Personnellement Qu'est-ce qu'il pense De la Mouka Il va vous dire Certainement C'est une affaire C'est une aventure Maintenant Parce qu'en fait Il ne voit plus Les choses De la même manière Il ne voit plus L'adversaire De la même manière Pour la Mouzuto Pour la Martin Fayoulou Vaut mieux Kabila Que Félix Alors que Pour la Jean-Pierre Bemba Pour la Katumbi L'ennemi Le seul ennemi C'est la Kabilie Et bien ça Clairement S'il faut nous battre On va se battre Contre la Kabilie Et non contre Félix On va se battre Contre cette alliance Donc si Félix Il recevra des coups Il recevra des coups Par procuration Alors vous n'avez pas coup Mais vous n'avez pas coup Directement contre L'alliance Voilà un peu comme on dit Donc ça dit que Nous nous battons Contre votre alliance Si t'es notre frère Bouge de l'alliance Et nous on tire l'alliance Mais ceux qui ont s'entêté Autre l'alliance Alors les tirs Vont te toucher Là au moins Ils sont logiques Dans leur manière De faire les choses Et vous avez entendu L'El Kabilel Katumbi Qui a été beaucoup plus clair Nous soutenons Félix Shisekedi Dans ses actions Ça c'est déjà Une posture citoyenne C'est normal Mais deuxième élément Ils ne soutiennent pas La coalition Katumbi ne soutient pas La coalition Il n'est pas d'accord Avec la coalition Que ça plaise à Fachi Que ça ne le plaise pas Que ces personnes Et ou pas Bango va le but Déjà qu'on ne soutient Pas la coalition Ils ont une position Claire Mais quant à l'hostilité Avec Félix Shisekedi Il n'en voit pas L'importance Mais il n'y a pas Fahulu Ce n'est pas le cas Il n'y a pas Fahulu C'est Tambo Mouamba Félix Shisekedi Kabila C'est la même chose Donc il faut le mettre Tout dans un même sac Et le jeter dans l'eau C'est ça la manière L'extrémisme Il y a Martin Fahulu Il y a le relativisme Il y a Jean-Pierre Bemba Il y a le relativisme Réaliste Il y a Katoumbi Ils ont séparé Bango Diamétralement opposé Jean-Pierre Bemba Il n'a jamais demandé Qu'on poursuive Félix Shisekedi Katoumbi Il n'a jamais demandé Qu'on poursuive Félix Shisekedi Parce que selon la lecture De Bango Ils se disent Que le véritable problème Ce n'est pas Félix Shisekedi Mais c'est plutôt Kabila Ça c'est la position De Katoumbi Et peut-être de Bemba Mais lorsque nous arrivons Et pas à Fahulu On a comme l'impression Que tout est dessiné Tout est clair Honte-toi que je m'y mette Ça veut dire pas toi Ce mois d'abord Yote Et donc La place de Félix Shisekedi C'est en prison La place de Kabila C'est en prison Là c'est la posture De Fahulu Et c'est ce que vous avez vu Dans le camp de Fahulu Il y avait beaucoup de Beaucoup d'inconstances Et ainsi de suite C'est un peu ça Alors qu'est-ce que On va retenir maintenant En fait le pouvoir Qui En maintenant Dirigeait dans Parce qu'à l'époque Quand c'était Bemba Le pouvoir était On va dire C'était Jean-Pierre Bemba Équateur On avait Katoumbi Katanga Mais maintenant là Nous avons Bandoundou Et puis Bandoundou Bon ça c'est vraiment pas Dans les idées Tribalistes Tout ça C'est comme ça Alors maintenant C'est Fahulu Qui prend le pouvoir Maintenant Si Fahulu Prend le pouvoir Qu'est-ce que Fahulu Va amener Dans la Mouka C'est ça Le problème Moi je propose Des débats Je propose Des colloques Je propose Des conférences Allez rencontrer Les étudiants Rencontrer Les élèves Discuter Avec les couches De la société Parler à ces gens De votre vision Monsieur Martin Fahulu Doit faire un effort Un véritable effort De ne pas Parler Très souvent De Félix Tissékédi Pourquoi ? Les gens vont dire Mais pourquoi Félix Tissékédi Parlait de Kabila ? Oui en ce moment là Toutes les forces Étaient contre Un camp Toutes les forces Vives de l'opposition Étaient contre Kabila C'était tout à fait Normal qu'ils aient Sans Stango Aujourd'hui ce n'est plus Les cas Vous avez des opposants Qui ne regardent pas Dans la même direction Faudrait pas qu'un opposant Quand il parle Que l'autre opposant Va tirer et gober Par contre On a une sorte D'unanimité aujourd'hui Si vous vous attaquez Au système Qui a été implanté Dans ce pays Pendant très longtemps Avec un seul langage Il faut déboulonner Ce système là En dénonçant Bien évidemment Ce qui a été fait Amabé Ou il veut connu Roussala Amabé Monsieur Fahulu Aura un peu plus de l'Oura Mais si Martin Fahulu Continue la logique Naïa Légitimité Vérité des urnes Le peuple congolais Ne porte plus ce message là C'est ça le problème Le peuple congolais A besoin d'autre chose Le peuple congolais A besoin de savoir Comment il fera Pour nourrir sa famille Comment il fera Pour avoir l'électricité Avoir l'eau Réussir ses besoins primaires Comment fera-t-il Pour quitter D'un point A Vers un point B Comment il enverra Ses enfants à l'école Et qu'ils veillent Un enseignement de qualité Comment ils viront A l'hôpital Tout en sachant Que les hôpitaux Ne sont plus de mouroirs Comment ils vont faire C'est ça le besoin Du peuple En réalité La victoire de l'opposition C'est lorsque L'opposition Porte la souffrance Du peuple Si Martin Faul Continuait à porter Sa propre lutte Son propre combat En le transformant En un combat du peuple Je n'ai jamais vu Dans un monde Un peuple se battre Parce qu'il veut La légitimité Tout ça C'est difficile C'est très 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 difficile Alors encore que Il faut que cette légitimité Soit véritablement L'émanation De ce peuple A l'époque de Kabil Il a fait tout le peuple Qui parlait de la légitimité Parce que les gens En avaient vraiment besoin Il y avait un camp Contre les autres Mais ici Vous avez l'opposition Qui a gagné le mandat Et beaucoup Se reconnaissent Dans la victoire De Félix Sisekedi Il y en a beaucoup comme ça La preuve Beaucoup de politiciens Que j'ai reçu sur mon plateau Qui passent ailleurs Continuent à le dire Ils se réclament opposants Mais continuent à croire Dans le leadership De Félix Sisekedi Ce sera un morceau dur Mais très dur Pour Martin Faul Monsieur Martin Martin doit porter le combat De l'identité nationale C'est un vrai combat Un vrai débat Monsieur Martin doit parler De porter le combat De la sécurité De l'Est du pays Sans accuser forcément Les gens Mais de parler De la problématique Vous n'avez senti à rien De dire Est-ce que Batozo Bambino Est-ce qu'ils connaissent ? Ils savent Qu'il y a des traîtres ici Ça c'est un secret dépolutionnel On veut un message nouveau On veut un leadership Clair Et très orienté Sur des questions De développement Sur des questions D'épanouissement C'est ce dont on a besoin Alors si le nouveau mandat De Martin Faul Va servir A éveiller le peuple congolais A mener la lutte Pour le développement Ça sera une bonne chose Il faut que nos politiciens Arrêtent de s'entretuer Pour tout Il y a des sujets Qui devraient nous mettre Tous ensemble Il y a des sujets Qui devraient nous mettre d'accord Le sujet de Minembo Ça ne peut pas occasionner Pour une position politique Tranchée Contre les uns Ou contre les autres Non La question de Minembo Il devrait en principe De mettre tous ensemble En réalité Quand vous parlez De question de Minembo Moi je n'entends pas Question de Minembo Moi j'entends Question sur l'identité nationale Moi j'entends Question sur l'intégrité Des territoires congolais Moi j'entends Une question sur la souveraineté nationale Moi j'entends Une question sur la paix Et la tranquillité sociale Voici les éléments Qui me reviennent À l'esprit Quand on parle de Minembo Et il faudrait Même il l'entend Ne vous en faites pas On aura toujours des problèmes Voilà mon point de vue Sur la question Sur cette passation De pouvoir Je souhaite donc À monsieur Martin Faulou Madidi Un fructueux mandat Un mandat Très productif Et que tout se passe Bien pour lui Que le veille de conscience Passe par son mandat Sans rancune Sans rancœur Que la peur culte ton esprit Et que Dieu bénisse La RDC La RDC ça viendra c'est là on va parler de ma soeur et nous la majeur tu veux que je dis c'est la ctt pourquoi je m'appelle c'est la paix pourquoi tu comprends pour nous qu'est-ce que c'est la ctt qu'est-ce que j'ai regardé c'est la ct la ctt Tchendo Mario Sous-titrage ST' 501